S'il y a bien un jeu que j'ai ultra kiffé refaire en version remake, c'est bien Resident Evil 2, ou pour les pleuristes, Resident Evil 2, bio hasard en japonais, et toutes les autres façons possibles et inimaginables de le dire. On a déjà eu une première figurine de Léon, et on était tous en panique en se disant qu'on n'aurait jamais Claire. Et les amis de Dame Toys ont répondu doublement, puisqu'ils nous ont sorti deux versions en précommande de Claire dans deux tenues différentes. La classique avec le jeans et la petite veste de cuir, vous avez déjà fait la Prime Wine Studio dans cette version-là, et une autre version avec une petite jupe, donc totalement différente, un petit débardeur noir, donc deux styles et deux costumes qu'elle a dans le jeu vidéo. Également, pour Léon, on a eu une première figurine que je vous ai déjà fait en vidéo, si vous n'avez pas vu, elle est là, dans le coin, et ils ont décidé de sortir la classique version. La classique version, dans ce costume, je vous avoue que je le kiffe plutôt pas mal. Je remercie mon ami Loïc, qui me permet de faire la vidéo de ce magnifique Léon, merci à toi ! Avant de commencer la vidéo, comme dable, le petit like qui fait plaisir, maintenant ou tout au long de la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche et toutes les notifications pour ne rien manquer sur la chaîne, merci à tous ! Léon S. Kennedy, classique version, on retrouve sur le visuel de la boîte, et bien Léon, en tenue classique, dans le commissariat, il y a la statue sur l'arrière, Resident Evil 2 écrit juste en dessous, et toutes les licences, Dame Toys, qui est la marque, et le fabricant, Capcom, Notes, et ainsi de suite, donc figurine totalement sous licence. Le commissariat sur le côté, le commissariat sur l'arrière de nouveau, avec le warning, et également que ce n'est pas réservé aux enfants de moins de 3 ans, blablabli, blablabla, les petits logos, et également ici un petit logo holographique de Capcom, avec la tête de Megaman. Sur l'autre côté, on retrouve Resident Evil 2, la boîte ne s'ouvre pas, ni sur un slipcover, ni sur un flap, j'ai dit des bêtises, il y a un flap qui était dissimulé comme une pièce cachée de Resident Evil, Hop là, qu'est-ce qu'on retrouve ? Bah le Cast & Crew, qui a fait quoi ? Boîte vitrine, sur la fille ! Allez go, contenu ! Allez, on découvre souvent beaucoup de choses, avec les figurines Resident Evil, beaucoup d'accessoires, beaucoup d'armes, et tout ce genre de choses. Alors, car on ne voit à l'intérieur, rien du tout. Ici, Raccoon City, bon, c'est hyper simple, c'est l'entrée du commissariat, mais c'est tellement simple qu'on ne voit pratiquement rien du tout. Mais on le découvrira ensemble. Le truc qui me semble bizarre, c'est que je ne vois par contre pas les petits flaps de carton pour venir assembler le tout. Ah, ils les ont dissimulés juste là en dessous, au cas où vous les cherchez, ils sont là. Voilà, deux étages sur cette figurine. Un premier étage avec, eh bien, la figurine, les différentes armes, et forcément de nouveau, les quatre clés. Ok, donc on retrouve les accessoires pratiquement similaires que la première version. Par contre, le costume, lui, forcément, change complètement. Deuxième étage, ben là, la flopée d'accessoires comme la première, bazooka, socle, les munitions, des flingues, des shotguns, riot guns, il y a tout ce qu'il faut pour pouvoir armer votre Léon. On va dans le box, on se détaille tout ça. Les figurines Resident Evil, c'est toujours la folie niveau contenu, et celle-ci ne manque pas à la règle. Voilà tous les accessoires. Je ne vais pas vous les détailler un par un. On les voit comme ça de l'ensemble. On voit que le traitement est quand même super bien. On ne va pas mettre 10 minutes à faire petit accessoire par petit accessoire. On peut constater des armes, des munitions, des petites parties à assembler, quatre mains différentes, une lampe torche, les quatre clés forcément du jeu vidéo, un socle classique Léon S. Kennedy, couteau, grenade, bombe pour se soigner. J'assemble tout ça sur la figurine. On se retrouve tout de suite. La figurine. On est parti dessus. On retrouve le classique costume, gilet plastique RPD par devant, la salopette bleue nuit, très joliment fait. Les petites parties pour porter genoux, les bottes en PVC, les mains gantées, le petit suite gris avec également des paddles de coude Raccoon City sur les patchs, et puis les deux épaulettes qui viennent se rassembler vers l'arrière en espèce de grosse armure. Le visage. On retrouve le même visage, totalement le même, non expressif. C'est une des marques de Capcom, et on l'a vu, et bien tous fabricants confondus, que Capcom les est en droit. Lorsque des sociétés de figurines, de statues, leur soumettent des produits à faire, et bien en produits dérivés, ils sont assez stricts. J'ai l'impression vraiment que le cahier des charges, c'est no expression on face. En français, pour les personnes qui ne parlent pas espagnol, et bien aucune expression sur les visages. Et c'est de nouveau le cas. On aurait quand même aimé deux têtes. Une tête normale, classique, pour ceux qui aiment les poses muséums, avec un visage neutre. Ça, ça marche très bien. Mais si vous mettez votre Léon en action avec des armes, face à un zombie ou ce genre de choses, une tête un petit peu vénère, comme ça, ou avec les yeux un petit peu froncés ou autre, match quand même mieux. Avoir un mec complètement stoïque, en position attaque, face à un zombie. Bon, la tête, très belle. La petite mèche, la couleur des cheveux, là, il n'y a rien à dire. Juste dommage, forcément, d'avoir la même chose sur les deux figurines. On reconnaît par contre Léon, sans souci, par rapport aux jeux vidéo. Exceptionnel, Damtov, de toute façon, on les connaît. Ils font vraiment de superbes figurines, et ils sont très doués dans les jeux vidéo, et dans les visages d'acteurs également. Écoutez, on va accessoiriser le petit bad boy qui est là. On va dans le box, et on se fait une ou deux poses. C'est parti. Figurine de Léon S. Kennedy, tournant sur elle-même pour vous montrer la réalisation, simplement, de Damtov sur cette figurine. On retrouve le costume, du coup, classique suite du jeu vidéo, avec le gros logo RPD sur l'arrière, les parties, donc, tout ce qui va être coudières, genouillères, et puis cette fameuse combinaison salopette avec les patchs Raccoon City, de chaque côté police. Socle simple, botte simple. On va accessoiriser avec les différents pushes et les différentes armes, et on regarde ce que ça donne. Voilà, on se fait deux, trois petites poses avec les armes. Il y a tellement de possibilités, tellement d'armes, que je pourrais faire 20 poses si j'avais envie. Mais bon, on va se limiter à trois petites poses. Première pose avec le MP5 dans les mains. Je lui ai donc mis le holster également au niveau de la ceinture, et puis la radio accrochée au niveau de l'épaule. Pose que j'aime souvent faire également, avec le gun dans une main et par-dessus la lame avec le couteau, ça, ça le match plutôt pas mal également. Et j'ai mis quelques munitions au niveau du sol. Dernière petite pose avec l'arme pour moi la plus badass du pack. Voilà, dernière petite pose. Bazooka dans la main, couteau dans l'autre, gun dans le holster, et à l'arrière également, équipé du shotgun et du re-hotgun également. Là, il est prêt à défourailler du zombie. Je pense que je l'ai plutôt bien équipé. On a fait un petit peu le tour de cette figurine. Elle complète pas mal l'autre. Moi, je suis fan également de la classique suite, mais bon, dans le jeu, on joue plus souvent avec la version que je vous ai fait précédemment en vidéo. On est parti pour la conclusion. Conclusion sur ce Leon S. Kennedy Resident Evil en classique version peut être une version qui est plus réservée aux complétistes. Les personnes qui veulent uniquement une figurine de l'univers prendront certainement la figurine que je vous ai fait précédemment. L'avantage, c'est que Damtoys a fait les deux versions de Claire, donc on pourra adapter la version normale avec la figurine précédente et la version classique de Claire avec ce costume-là. Vous pourrez, si vous êtes fan ultra hardcore, avoir du coup les quatre figurines du jeu vidéo avec les quatre costumes. Le travail est fait, comme d'habitude, à la perfection par les amis de Damtoys. Ils gèrent le domaine, ils gèrent les figurines. Tout ce que j'ai toujours eu chez eux a toujours été superbement bien réussi. Une panoplie d'armes, tout ce qu'il faut pour faire un Leon hyper armé, prêt à dézinguer du zombie. Ce qui m'intéresse surtout, ce n'est pas mon avis, ça c'est le mien, mais c'est le vôtre. Donc dites-moi ce que vous pensez dans les commentaires de la figurine, du nombre d'armes, du visage non-expressif de Leon. Est-ce que ça vous choque ou du fait que vous êtes habitué maintenant parce que toutes les figurines sont telles qu'elles ? Ou est-ce que comme moi, vous aurez préféré avoir deux visages, un classique et un visage un peu plus expressif, énervé ? Dites-moi tout ça juste là en dessous, dans les commentaires. Si vous recherchez la figurine, je vous mets les liens dans la description de la vidéo comme d'habitude. Et comme d'habitude également, si vous avez aimé la vidéo et si ce n'est pas encore fait, le petit like qui fait plaisir. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche et surtout toutes les notifications afin de ne rien manquer sur la chaîne. Si vous aimez mon boulot, vous pouvez voir toutes ces vidéos en avant-première en me soutenant sur le bouton rejoindre. Vous m'aidez et en même temps, vous profitez des vidéos avant tout le monde. Et si vous voulez encore plus m'aider, vous avez le bouton SuperTanks. C'est le bouton merci, vous faites un petit don à la chaîne, c'est grandement apprécié. Merci surtout d'avoir regardé cette vidéo parce que c'est ça le plus important, c'est d'avoir fait cette petite vue. Et pour ça, je vous remercie. A très bientôt les amis, tous les soirs, 19h30 pour une nouvelle vidéo. En attendant, c'est tout pour Léon. Décidément, le pauvre Cap Bazooka, il prend des coups. C'est tout pour moi. A très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501